Artura vous propose trois minutes d'art. Je suis Ambreux Gonnet et aujourd'hui je vous emmène découvrir un chef-d'oeuvre architectural que seuls les étudiants et chercheurs en histoire de l'art parisien peuvent admirer. La salle de la brousse de l'institut national d'histoire de l'art. Au milieu du 19e siècle, sous le second empire, la bibliothèque impériale, ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, est située dans le second arrondissement de Paris, dans ce que l'on nomme le Carré Richelieu. Constitué d'un ensemble de bâtiments dont certains tombent en ruines, l'institution a besoin d'un petit coup de jeune pour être à la hauteur de ses collections. Pour rénover l'un des bâtiments, on fait appel à l'architecte Henri Labrouste, l'un des pionniers de l'utilisation du métal en architecture. Il vient à l'époque de terminer son chantier le plus important avant la bibliothèque impériale, la Bibliothèque Sainte Geneviève, en face du Panthéon. Lorsqu'il commence le chantier de la bibliothèque impériale, il fait face à de nombreuses contraintes. Mitoyant sur trois de ses faces avec d'autres bâtiments, le lieu de la construction est totalement enclavé. Or, l'un des éléments nécessaires à une bibliothèque est la lumière pour permettre un environnement propice à la lecture. Cette lumière se doit d'être le plus naturel possible pour éviter de mettre en danger les collections avec un éclairage au gaz qui pourrait relier la bibliothèque. La prise en compte de cette contrainte va l'amener à concevoir un plafond constitué de neuf coupoles vitrées en leur centre afin d'apporter un maximum de lumière. Ces coupoles sont supportées par 16 fines colonnes de fonte et sont recouvertes de panneaux de faillances claires qui aident à la diffusion homogène de la lumière dans la salle de lecture. Cette dernière est conçue comme un édifice religieux. Les coupoles composent trois nefs convergent vers le cœur, un hémicycle couvert d'un plafond vitré. C'est à cet endroit que se situe le bureau des conservateurs, véritable hôtel littéraire permettant d'accéder à la connaissance. Au fond de la salle de lecture, deux cariatides encadrent le passage vers le magasin central. Ce magasin de conservation des collections se déploie sur cinq niveaux avec une capacité de conservation de 900 000 ouvrages. Comme pour la salle de lecture, la brousse dote le magasin d'un éclairage venant du haut ainsi que de plancher en claire voie de façon à ce que la lumière pénètre jusqu'au sous-sol. Enfin, l'occupation de l'espace est optimisée. Les escaliers sont placés à intervalles réguliers pour minimiser le déplacement. Avec cet ensemble, la brousse signe son ultime chef-d'œuvre. Comme la Bibliothèque Sainte Geneviève, la Bibliothèque Nationale sera célébrée pour son modernisme et l'ingéniosité de sa conception. À la suite de la création du nouvel espace de la Bibliothèque Nationale de France dans le 13e arrondissement en 1990, la salle de la brousse finira par fermer ses portes en 1998. Rénovée en 2016, elle ouvre de nouveau en ne présentant plus les collections de la BNF, mais celle de l'Institut National d'Histoire de l'Art, en faisant le centre de recherche le plus important du pays pour cette discipline. À demain.